C'est jeudi et chaque jeudi, c'est comme ça maintenant, vous le savez, mes collègues Alex Boissonneau et Louise Boisvert sont là pour retourner des pierres qui n'ont pas été retournées dans l'actualité au cours de la dernière semaine. Alors, salutations à vous deux. Je vous le dis, on se fie sur vous pour nous aider à aller entre les lignes. Merci d'être là encore ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Plaisir, bonsoir. On va commencer par la grève qui est annoncée dans le secteur public. Alex, j'ai le goût de vous entendre là-dessus. Il y a deux choses étonnantes que moi j'ai vues dans l'actualité. La grève est annoncée, peu importe la tonneur des offres qui vont être déposées dimanche. Et puis on a vu aussi un premier ministre, François Legault, qui saura voir des manifestants et qui discute pendant près de dix minutes avec eux. C'est la bataille de l'opinion publique, Bruno. Parce que ce qu'on a vu en ce moment, c'est à quel point dans une discussion comme celle-là, la forme, l'image devient presque plus importante que le fond. Évidemment, il va y avoir des négociations. En ce moment, on est encore au table sectorielle, on parle encore des conditions de travail. On n'a même pas encore commencé à discuter des salaires à la table centrale. Mais ce qu'on a vu cette semaine, c'est un premier ministre, François Legault, qui va à la rencontre des manifestants de son bureau, devant son bureau, pour dire, « Regardez, je suis flexible, je suis prêt à discuter, mais en même temps, je vais me montrer ferme dans la défense des contribuables. » Il faut dire que pour la bataille de l'image, le gouvernement partait avec, je dirais, une première prise. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est comment se fait-il que là, on donne 9 % ou on offre 9 % à la fonction publique, mais les parlementaires se sont votés 30 % d'augmentation. Ça revient assez souvent. De l'autre côté, on a des syndicats qui disent, nous, on est convaincus de la justesse de notre cause. On sait qu'il va y avoir de nouvelles offres qui sont présentées par Sonia Lebel, mais il n'y aura pas d'écran de fumée. On est convaincus maintenant que c'est urgent d'agir et on fera tout pour défendre l'intérêt de nos membres. Oui, et on parle du secteur public, mais on a l'impression que le gouvernement joue sur tous les fronts depuis quelques semaines. Quand je regarde le point de vue municipal, il y a le renouvellement du pacte fiscal qui est dans l'air. On en entend un peu moins parler, mais là aussi, on souhaite un règlement autour de Noël ou à peu près. Puis rappelez-vous, en septembre, ce bras de fer entre les villes et le gouvernement du Québec sur la question de l'itinérance. Les villes avaient gagné cette bataille de l'opinion publique, avaient réussi à sensibiliser les gens sur cet enjeu. Mais il reste aussi d'autres enjeux à venir d'ici Noël. Il y a le logement social, le changement climatique aussi. Ça devrait faire partie de la mise à jour économique du ministre des Finances, Éric Girard, qu'on a vu aujourd'hui et qui nous a dit que les demandes étaient beaucoup plus grandes que l'argent qui était disponible. Alors ça va être un automne qui est chaud, puis rajouter à ça la bataille des sociétés de transport qui commencent. Bien oui, justement, puis là, les gens vont dire, la ministre Guilbeault est une abonnée de nos rendez-vous qu'on a chaque semaine. Louise, on parle encore d'elle. Elle est très habile communicatrice, ça, les gens le savent très, très bien. Mais est-ce que, dans la situation actuelle, elle peut se dépêtrer dans la situation dans laquelle elle se retrouve avec les sociétés de transport? Bien, ça va dépendre de l'ouverture qu'elle va offrir aux sociétés de transport et aux villes qui sont concernées. Parce qu'elle a dit, je mets une première offre sur la table. Rappelez-vous, c'est 20 % du déficit annoncé pour les prochaines années, les cinq prochaines années. Seulement 20 %. Mais elle a dit, c'est une première offre. Et puis, bon, dans la négociation, on pourra en rajouter. Ça va dépendre de son ouverture à le faire. Mais on l'a vu, les sociétés de transport sont prêtes. Juste sur l'espace d'une semaine, la semaine dernière, STM et RTC font une conférence de presse ensemble. C'est là qu'on a su qu'il y avait un manque à gagner de 30 millions de dollars dans le budget du RTC pour l'an prochain. Et tout au long de la semaine, jusqu'à aujourd'hui, mobilisation assez monstre à Montréal. Les 82 municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal se sont réunies avec leurs maires et maires. C'est la moitié de la population du Québec pour dire, écoutez, si jamais vous ne faites rien, ça va avoir des conséquences directes sur le service. Et donc, ça va dépendre de l'ouverture de la ministre pour la suite des choses. Alex, là-dessus. J'ajouterais là-dessus, Bruno, que sur l'image, la ministre Guilbeault peut marquer des points aussi. Parce qu'elle n'est pas seule à trouver que ça coûte cher, financer les sociétés de transport partout au Québec. À penser aussi qu'il faut peut-être trouver des solutions pérennes à ce financement-là. Il y a des gens qui vont vous dire qu'il faut accompagner les villes là-dedans. C'est ce que disait Bruno Marchand. Donc, on peut se pencher sur ce qu'on veut pour la mobilité dans les 15 prochaines années, mais il faut le faire ensemble. Cela dit, le fait qu'on doit tout le temps ajouter de l'argent, donner plus d'argent à des sociétés de transport, qui vont quand même faire payer des gens pour les services qui sont offerts. Il y a peut-être une sympathie d'une partie du public. Puis il y a autre chose qu'elle a dite aussi, qui peut aller trouver une sympathie ou marquer des points en région, c'est le fait que ce n'est pas vrai que le Québec en entier doit payer pour le transport en commun à Montréal, alors que c'est vrai que des 2,5 milliards qui manquent, c'est surtout là qu'on va aller mettre l'argent. Ça aussi, ça peut faire des petits dans des régions comme Québec, par exemple. Une autre situation qui m'a étonné cette semaine, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui reçoit des avis d'une firme de consultants hors pair. Six anciens premiers ministres du Québec. C'est comme si dans le monde municipal, Louise Maud-Mercier-Larouche, à la Ville de Québec, recevait les avis de Régis Labeaume. Ça ne doit pas arriver, ça. Est-ce que c'est particulier ou constructif, Alex, d'abord? Bien, ce n'est pas anodin, quand même. Six premiers ministres qui se mettent ensemble pour écrire une lettre comme ça, c'est assez rare. Puis aussi, il faut dire que ce qu'on a appris cette semaine, c'est qu'il y avait eu des discussions préalables entre le ministre de la Santé, Christian Dubé, et d'anciens premiers ministres, dont Lucien Bouchard. Cela dit, la cause est peut-être plus difficile à faire comprendre, à passer aux yeux du public, parce que les conseils d'administration, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on en a besoin pour financer la recherche? Pourquoi ce n'est pas les fondations qui s'en occupent? Puis on a l'impression que ça vient un peu donner un argument à Christian Dubé, lorsqu'on dit qu'il y a toujours une résistance comme ça du système qui refuse de changer, alors que la gouvernance fait partie des lourdeurs administratives qui plombent un peu les services qui sont offerts dans le réseau de la santé. Donc, il y a peut-être quelque chose de contre-efficace aussi là-dedans. Sur la forme aussi, c'est un exercice peut-être un peu facile, décide ce premier ministre, parce qu'ils ne renie pas leur propre bilan. La CAQ, c'est un parti qui n'a jamais régné. Donc là, il y a des gens qui se disent, vous, qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez premier ministre? On peut trouver une contradiction là. À Québec, ce serait surtout inédit, je dirais, Bruno, parce qu'ici, on fait très attention de ne pas se mêler des affaires municipales une fois qu'on n'est plus là. Régis Labombe a souvent écorché la CAQ dans des dossiers qui pouvaient toucher la région, mais c'est bien garder de participer aux affaires courantes. C'est la même chose avec Jean-Paul Lallier, alors ce serait du jamais vu ici à Québec. Quelques sujets en rafale que je veux faire avec vous. Le ministre Fitzgibbon qui convoque les essenceries. Est-ce que le prix de l'essence va baisser à Québec, Alex? Bien, écoutez, ce que vous dirait Pierre Fitzgibbon, avec qui j'ai parlé ce matin à première heure, c'est que ça a déjà commencé. Lorsqu'on a annoncé que la régie de l'énergie se pencherait sur la question, on a déjà vu fléchir le prix de l'essence. Est-ce que ça fera une différence sur le long terme? Ça reste encore à voir, mais je vous dirais qu'il y a encore une fois, la Coalition avenir Québec a marqué des points parce qu'on se place du côté de la classe moyenne, on démontre qu'on est préoccupé par une situation qui touche pas mal de monde dans la région, et ça, c'est assez facile de se trouver une sympathie dans la population, plus facile et moins coûteux qu'un troisième lien ou un tramway, par exemple. Et une petite dernière, Louise, le maire semblait plus confiant concernant le tramway hier. On comprend peut-être un peu mieux aujourd'hui. On verra parce que demain, on a appris aujourd'hui que la Ville va rendre public son tout dernier sondage sur l'appui au tramway de Québec. Ça faisait un an qu'il n'y en avait pas eu. Peut-être pour ça que le maire était beaucoup plus ferme. Mais je vous dirais qu'il est probablement plus ferme parce qu'on sent que son plan B commence à avoir des assises. Parce que malgré toutes les mauvaises nouvelles qu'on a entendues, le maire répète que le projet va se réaliser. Tout ce qui nous manque, c'est le comment. On arrive proche du dénouement. Prenez vos places, vous les avez réservées pour la semaine prochaine. On se retrouve jeudi. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501